Bienvenue sur Data Center 360. Mais il faut que les dirigeants soient très conscients que sans les chercheurs, tous les discours que nous faisons là c'est du vent. C'est pour cela que je... Moi je suis ici à plusieurs titres pour représenter le gouvernement et vous dire la très haute conscience que nous avons de votre rôle. Nous ne faisons pas partie de ces équipes qui minimisent le rôle des scientifiques. J'ai une conscience extrêmement élevée du rôle des scientifiques. Deuxièmement, moi-même je ne serai pas parti dans cette affaire politique là, je serai un enseignant-chercheur. Au nom de notre peuple. Le monsieur a pris l'engagement, c'était en 2022, ce n'était pas facile. Et à Paris, à Bercy, 40 000 personnes, ce n'est pas tous les articles qu'il peut mobiliser 40 000 personnes. Il a enfin mobilisé plus de 40 000 personnes. 1 000 policiers étaient chargés du maintien d'ordre. Les Africains sont sortis de partout comme des fourmis. De tous les pays avec le drapeau du Maliame en Europe. Ça aussi, c'est leur façon de combattre. Au même titre que les soldats se battent au front, que les hommes politiques parlent, eux aussi, c'est à travers la culture malienne, qu'ils imposent, en tout cas font participer à la vision du Mali, à la vision générale du monde. Et bien vous aussi, en réalité, si on regarde, vous êtes en train d'occuper votre place dans cette guerre que nous menons. Parce que sans les scientifiques, on va juste parler, tous ces pays dont nous nous plaignons, certains nous dominent, d'autres sont nos partenaires. Mais leur force, c'est quoi ? C'est la science, c'est la technique. C'est ça leur force. Et on ne l'aperçoit pas vite, tous les jours. Mais en réalité, ce sont les scientifiques, les fourmis qui nourrissent les racines de cet arbre-là, qui est l'arbre du Mali. Je voudrais donc vous saluer et vous dire bravo. Vous savez, les Maliens ont quand même un caractère très positif. Le professeur Dumbia, j'ai étudié avec lui dans les années 70-80. Il faisait l'énergie. Moi, je faisais la télécommunication. Je m'étais spécialisé dans la télécommunication par satellite. Vous savez, le premier satellite que les Russes ont envoyé dans le cosmos, avec le cosmonaute Yuri Gagarin, celui qui s'occupait du volet télécommunication, était mon directeur de thèse. Donc vous imaginez très bien que quand vous finissez dans les mains d'une telle personnalité, tous les pays vous tendent la main. Alors on s'était dispersé. Ceux qui font l'institut d'énergie à Moscou, c'était sûr qu'on a besoin de partout dans le monde. Le hasard a fait que lui, il est allé continuer ses recherches au Canada. Moi, je suis revenu au Mali. Je me suis occupé des télécommunications, mais je ne sais pas par quel hasard je me suis retrouvé dans la politique. Parce qu'en général, il n'y a pas d'école de politique. On se retrouve là-dedans comme ça. Et c'est pourquoi on dit que quand les gens rentrent en politique, ils y sortent rarement, sauf les pieds devant. Donc je suis très fier de ces dizaines et ces dizaines de Maliens qui animent les grandes universités aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, et qui se retrouvent chaque année au Mali pour transférer leurs connaissances, pour nourrir l'arbre Mali en se joignant aux scientifiques qui sont ici dans le pays. C'est pour cela que je dis que vous êtes en réalité des soldats au front en votre façon. Vous n'avez pas des armes létales, mais arrêtez ce que vous avez les plus puissants. Parce que même ces armes létales, c'est les scientifiques qui les créent. Mesdames et messieurs, vous êtes reconnus au niveau mondial. Et nous sommes très fiers que vous portiez haut le drapeau du Mali. De la même façon dont les artistes portent haut notre drapeau à l'extérieur, nos scientifiques aussi, nous en sommes très fiers. Il y a un éminent scientifique ici, des Etats-Unis. Je me suis rendu en tant que ministre de l'industrie du commerce dans leur ville en 2004. Et je suis d'ailleurs citoyen d'honneur de leur ville. Et quand j'étais là-bas, il était devenu mon guide pour me faire comprendre. Et j'ai compris une chose que j'ai retenue. Après les grands désastres, après la guerre, dans tous les Etats américains, sinon toutes les grandes villes, il y a des universités agricoles. Parce qu'un peuple qui n'est pas nourri, qui ne mange pas la faim, ne peut pas être digne, il ne peut pas être fier, il ne peut pas être indépendant. La sécurité alimentaire fait partie des éléments de légitimation de tout pouvoir politique, quelle que soit la façon dont il vient. Et c'est pour cela que je suis très heureux que vous ayez édité une revue spéciale consacrée à l'agriculture. Ça veut dire que les problèmes réels du Mali, vous les voyez très bien, même si vous ne parlez pas beaucoup. Ça, c'est la nature des scientifiques. Ils sont dans leur laboratoire, ils travaillent, ils laissent les politiciens parler, ils se bagarrent entre eux. En tout cas, eux, ils voient avancer leur pays. Et je constate avec bonheur que c'est ce que vous êtes en train de faire. La sécurité alimentaire, c'est une question fondamentale dans le monde, particulièrement en Afrique et au Mali. Je dis souvent dans les débats qu'un gouvernement, pour qu'il soit légitime, a besoin d'au moins quatre conditions. Il faut qu'il assure la sécurité physique de ses citoyens. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Qu'il soit élu, qu'il vienne par la force, par la destruction dynastique. Quand vous êtes sécurisé, vous êtes en vie. Vous avez envie de manger. La sécurité alimentaire, un gouvernement qui ne peut pas l'assurer, il ne peut pas être légitime. Donc c'est le deuxième élément de légitimation d'un pouvoir. Quelle que soit la façon dont il s'insère, démocratie, dictature, royauté, ainsi de suite. Si la population ne mange pas à sa faim, ce gouvernement ne peut pas être légitime. Troisième point de légitimation d'un gouvernement. Quand vous êtes en sécurité, vous mangez. Vous avez besoin de vous soigner quand vous êtes malade. La sécurité sanitaire. Un gouvernement, c'est un droit des citoyens d'être soignés. Et quatrièmement, la sécurité éducationnelle. Tout ce que nous faisons là, c'est par son comprat, c'est par son travail, les têtes. Si vous regardez dans l'ancien temps, les Africains, on les réservait seulement aux petites fonctions exécutives. On ne les laisse jamais arriver là où on étudie, là où on crée, là où on comprend pour prendre les bonnes décisions. Donc la sécurité physique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et sécurité éducationnelle. Ça, c'est les conditions sine qua non pour qu'un gouvernement puisse être légitime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à cela. Et le rôle des scientifiques, quels que soient les domaines que vous prenez, physique, sécurité physique, alimentaire, sanitaire, éducationnelle, c'est les chercheurs, c'est les enseignants, c'est les professeurs, c'est ceux qui détiennent la connaissance. En réalité, la différence entre les nations, c'est la capacité du gouvernement d'organiser de façon rationnelle les chercheurs et ceux qui créent, les mettre dans les conditions. C'est ça la différence entre les États. Les États-Unis étaient une colonie, au XVIIIe siècle tout près, même pour faire un pont, il faut aller en Europe. Mais aujourd'hui, la différence entre les autres, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui fait la différence entre les nations. Et cette connaissance, ce sont les scientifiques qui la possèdent, celles qui la créent, celles qui la divulguent, celles qui la vulgarisent, celles qui la rendent pratique pour rendre la vie des citoyens meilleures. Donc votre rôle dans le combat que mènent les Maliens, il n'est pas affiché, il n'y a pas trop de publicité, on sait que c'est votre façon de faire, mais il faut que les dirigeants soient très conscients que sans les chercheurs, tous les discours que nous faisons, là, c'est du vent. C'est pour cela que je... Moi, je suis ici à plusieurs titres pour représenter le gouvernement et vous dire la très haute conscience que nous avons de votre rôle. Nous ne faisons pas partie de ces équipes qui minimisent le rôle des scientifiques. J'ai une conscience extrêmement élevée du rôle des scientifiques. Deuxièmement, moi-même, je ne serais pas parti dans cette affaire politique-là, je serais... je suis un enseignant-chercheur. J'ai téléchargé notre guide gratuit sur l'éveil africain pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. Je vous remercie. 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 Merci.